Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la faute. Tout de suite, les titres de l'actualité. La retraite a mobilisé. Plus de 20 000 personnes ont défilé dans les rues du Mans ce matin. Les victimes de l'amiante ont remporté un nouveau combat. La faute inexcusable de leur ancien employeur a été reconnue. Le dossier de la rédaction, les cantines scolaires cherchent à s'approvisionner localement. Pas toujours facile. Et enfin, découverte de l'exposition consacrée à Ludovic Piette, un peintre du 19e siècle. Très grosse manifestation ce matin dans les rues du Mans. Plus de 20 000 personnes ont protesté contre le projet de réforme des retraites proposé par le gouvernement au cœur de la manifestation. Marine Wolf et Benoît Noisy. Petit parcours mais forte mobilisation. Sans surprise, la manifestation a rassemblé ce matin. Ils étaient plus de 20 000 à battre le pavé. Un succès pour les syndicats. La mobilisation à la hauteur de la provocation du gouvernement. Rappelez-vous le CPE. La mobilisation l'a fait reculer alors que la loi a été votée. Eh bien, sur le projet de loi sur les retraites, il faut le retirer. Et s'il veut passer en force, eh bien, on sera également présent, comme on l'a été sur le CPE, jusqu'au retrait complet de cette loi, qui est une loi antisociale. Et pour les manifestants, il y a urgence. Ils étaient donc unis, publics, privés, et même le meilleur ami de l'homme était contre la réforme. Mais au-delà de l'allongement de la durée de cotisation, les manifestants critiquent l'autisme du gouvernement. Au niveau du gouvernement, il n'y a absolument aucun dialogue possible. C'est-à-dire que les propositions que la CGT a faites, dans tous les métiers et de façon interprofessionnelle, ne sont absolument pas prises en compte à aucun niveau. Il n'y a absolument aucun dialogue. C'est ça le vrai problème. Dans le cortège, il y avait les habitués des manifestations, avec un PS bien représenté. Mais il y avait aussi beaucoup d'anonymes. Et parmi eux, certains voudraient revoir les sources du financement des retraites. La réforme repose sur 80% en termes de financement sur les salariés et les retraités. Et donc le capital, le patrimoine, tout ça, je crois qu'on leur a fait la part belle. Mais les retraites n'étaient pas les seules préoccupations. Au cœur des slogans, le pouvoir d'achat, les conventions collectives, la finance et la précarité. Une pensée pour ceux qui sont aujourd'hui soit au chômage et qui vont arriver en fin de droit. Et donc c'est aussi important que les gens se mobilisent autour de tout ça. Le bras de fer pourrait se prolonger si le gouvernement ne fait pas marche arrière, à moins que l'été n'ait raison du mouvement. Rappelons que le débat parlementaire sur cette réforme des retraites aura lieu en septembre et que le gouvernement a déjà prévenu qu'il ne bougerait pas, notamment sur les 62 ans et l'alignement des cotisations entre le public et le privé. En revanche, des ouvertures à la marge sont proposées sur la pénibilité et sur les personnes ayant travaillé avant 18 ans. Fait d'hiver, grosse agitation cette nuit à la Freinet sur Shedway où les gendarmes ont dû négocier longuement avec un homme dépressif, armé. Celui-ci n'a cependant pas proféré de menaces. Trois armes ont été saisies chez lui ce matin. Les gendarmes et les pompiers avaient été prévenus par sa femme. Et puis on a appris cet après-midi le décès des suites d'un cancer du maire du LUD, Gérard Denizet, âgé de 65 ans. Cet ancien médecin dirigeait la commune depuis 2001. Et on reparle de l'affaire de l'amiante. La faute inexcusable de la SICO a été reconnue par le tribunal des affaires sociales du Mans. Ce jugement concerne une première vague de 15 salariés malades ou décédés des effets de l'amiante. Explication. René et Claude ont fait toute leur carrière à la SICO. Une entreprise mancelle aujourd'hui disparue et dont les locaux sont actuellement occupés par Dura. La SICO fabriquait notamment des produits bitumineux. La manipulation de l'amiante n'y faisait l'objet d'aucune prévention. Aujourd'hui à la retraite, René et Claude sont victimes de maladies des poumons. Oui, oui, je suis gênée par de la fatigue, des problèmes de marche, des problèmes respiratoires. On est obligé d'avoir un appareil respiratoire pour la nuit. Moi c'est surtout l'essoufflement. Si j'ai l'essoufflement à la marche, des côtes et tout ça, la remontée des côtes, si je vais trop vite, je m'essouffle facilement. René et Claude font partie des 15 premiers salariés de la SICO qui vont être totalement indemnisés de leurs préjudices. Car le tribunal des affaires sociales du Mans a reconnu la faute inexcusable de l'héritière de la SICO, la société Honeywell Bull. Une victoire douce amère après plusieurs années de combat. Sur ces 15 personnes, 9 sont déjà décédées. Les victimes sont les victimes et elles sont toujours sujettes à des situations douloureuses et des finalités qui sont ce que l'on connaît. Lorsque l'on a déclenché un mésothélium, ça dure entre 3 mois et 24 mois de vie. Les effets de l'amiante, définitivement interdits, dont les années 90 se déclarent souvent tardivement. Ils touchent même ce qu'on appelle les victimes environnementales. Et ça concerne notamment des habitants du quartier, du quartier Avenue de la Libération, mais aussi des enfants d'anciens salariés de la SICO. Nous avons des exemples où les enfants présentent des affections dues à l'amiante puisqu'ils ont été en contact avec le bleu de travail de leur père, notamment. Au total, 6 000 personnes ont travaillé à la SICO, selon la FNAT. Valeo à la Suse, Frex à Bonétable, Moulinex à Mamers et Renault au Mans sont également concernés. Automobiles maintenant avec la présentation cet après-midi d'une nouvelle voiture électrique. La Simpli Citizen est produite par la société Ecomobilité. Elle tourne actuellement dans le Grand Ouest et s'est donc arrêtée au Mans cet après-midi. Ce véhicule dispose d'une autonomie de 200 km et sa batterie sera produite au Mans. Nous reviendrons sur ce sujet dans notre édition de demain. Voiture électrique toujours, ACI Renault produira le châssis, le support moteur et le bac de batterie de la Zoé. La nouvelle voiture électrique du groupe Renault qui sera assemblée à flun et commercialisée à partir de la fin 2011. Le dossier de la rédaction maintenant est consacré aux cantines scolaires. Certains gestionnaires de ces cantines réfléchissent à augmenter leur approvisionnement auprès des agriculteurs sartois. C'est le cas par exemple de la communauté de communes du Bocage-Sénomand. Mais le système n'est pas simple à mettre en place un dossier signé Marine Wolf. Les producteurs ne manquent pas dans le département. Pourtant les deux tiers des collèges reconnaissent n'avoir jamais acheté un agriculteur local pour sa cantine. A Conly, au nord-ouest du Mans, depuis 1980, on s'approvisionne auprès des commerçants des alentours. L'aventure a commencé avec le pain, puis c'est petit à petit développé avec les pommes de terre, l'huile de colza et les pommes, sans pour autant augmenter les tarifs. Le coût des matières premières s'élève à 1,60€ par repas, comme la moyenne des autres établissements du département. On ne dépense pas des fortunes dès lors que la préparation se fait sur place du produit arrivant en matière première pure. Là où on ne tient pas financièrement, c'est lorsque l'on a le souhait d'acheter des plats déjà préparés. Mais ce qui est possible avec 344 repas servis par jour, ne l'est pas forcément ailleurs. Le service de restauration d'Alonne a en charge 1000 repas quotidiens. Le marché excède 90 000 euros. Il est donc contraint par la loi de déposer des appels d'offres européens. La provenance locale des produits n'est donc pas prise en compte. C'est essentiellement la dégustation à l'aveugle qui permet de faire un choix. La réglementation des marchés ne nous autorise pas à noter ce critère comme étant un critère de choix. C'est la qualité qui prévaut à 60% de l'appréciation finale. Outre le critère de qualité, la difficulté est d'ajuster les quantités. Charlie Gauthier est producteur de pommes à Bruères-sur-Loire dans la Sarthe. Pour lui, quels que soient les produits livrés, un seul établissement n'est pas suffisant. C'est des quantités trop petites. Ce n'est pas aujourd'hui compétitif et rentable d'aller livrer 3 colis d'un collier d'un côté, 5 colis de l'autre, à 30 ou 40 kilomètres. Les producteurs ne sont pas près de ça et de toute façon ce n'est pas leur rôle. Il faut les gérer par palette avec une distribution départementale. Une des solutions pourrait être le groupement de commandes. C'est l'expérience que mène actuellement la communauté de communes du bocage sénomant pour la viande. Chauffour Notre-Dame fait Saint-Georges-du-Bois et Prouillet-le-Chétive pèsent ensemble près de 500 repas. Cela demande juste un peu d'organisation. On va essayer que toutes les communes fassent un peu un menu unique. Par exemple, si la commune de Saint-Georges fait un bourguignon, il faudrait que la cantine de Prouillet fasse aussi un bourguignon et les deux autres cantines aussi. Pour ne faire livrer qu'une fois. La moitié des collèges sartois qui n'ont pas recours à la vente directe n'a jamais été démarchés. Et pour les trois quarts d'entre eux, l'installation d'une plateforme de vente pourrait les convaincre. Reste aux politiques de mettre en place ces pistes de travail pour retrouver dans nos assiettes les productions locales. Et on termine par cette exposition du musée de la Reine Bérangère. Une exposition consacrée à Ludovic Piette qui a croqué le Mans et la Sarthe au 19e siècle. On entre dans son univers avec Mickaël Texier. 1874, Ludovic Piette a 54 ans lorsqu'il réalise son autoportrait. Rongé par la maladie, il en paraît 15 de plus. Il mourra 4 années plus tard. L'artiste mayennais a laissé une oeuvre abondante où le Mans apparaît en bonne place. Des portraits sensibles des quais de Sarthe par un virtuose de la gouache. Il a su traduire l'atmosphère de ses quartiers un petit peu triste à l'aide d'une palette extrêmement raffinée dans les gris, bleuté, ocre. Et vraiment c'est un peintre d'une très grande sensibilité. C'est jamais mièvre les oeuvres de Ludovic Piette. C'est pas mièvre, c'est pas romantique, c'est pas trop pittoresque. La peinture à l'huile, il s'y essaya sans jamais atteindre la maîtrise de ses amis, les impressionnistes. Pizarro était un intime, ils ont entretenu une correspondance tout au long de leur vie. Ludovic Piette a même tenté de le convaincre de s'installer avec lui au Mans. Il se dit qu'au Mans je suis connu, j'ai de la famille, faudrait peut-être que je vienne m'installer au Mans, je vendrais peut-être un peu plus d'oeuvres. Et il essaie de persuader Pizarro de venir avec lui parce que finalement on peut se loger pas cher, on peut manger pas cher parce qu'il y a des maraîchers. Et puis on trouve tout ce qu'il faut pour peindre au Mans, on trouve des brosses, des pinceaux, des couleurs, des toiles. Mais malheureusement il ne viendra pas s'installer au Mans et Pizarro non plus, ce qui est bien dommage pour nous. Autre objet de la passion sartoise de Ludovic Piette, les Alpes-Mancels dont il restitue quelques paysages. Des oeuvres à voir au musée de l'arène Bérangère du Mans jusqu'au 26 septembre. Voilà pour cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour l'info, même lieu, même heure, tout de suite la météo de Romuald de Besson. Passez d'excellents moments sur notre antenne, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada